Dans surat Al-Tawbah, verset 108, « Ne te tiens jamais debout pour prier dans cette mosquée. » Cette interdiction d'Allah est dirigée vers le prophète, c'est-à-dire, il lui a interdit de prier dans Masjid al-Dirar, la mosquée d'Aqdirar. La mosquée d'Aqdirar, c'était une mosquée que les hypocrites ont construit à Médine. Leur objectif était de diviser les musulmans et de faire opposition à Allah et à son messager. Ils y manigançaient avec les têtes de la mécréance pour faire du mal au prophète et à l'islam, prétextant qu'ils ont fait cette mosquée pour accueillir pendant les périodes de froid les pauvres et les faibles parmi les musulmans. Alors Allah lui a interdit de prier dans cette mosquée, car les hypocrites lui ont demandé « Viens prier dans cette mosquée aux messagers d'Allah. » Et le prophète leur a dit plus tard. Et il est parti à la bataille de Tabou. Sur le retour, Allah lui a révélé ses versets de ne pas prier dans cette mosquée. Il a donc ordonné aux musulmans d'aller la détruire, car Allah lui a révélé les intentions et l'objectif de la construction de cette mosquée qui est Masjid al-Berar. Le fait d'aller prier dans cette mosquée, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabas ne vont pas aller prier là-bas pour autre qu'Allah. Ils vont prier pour Allah, mais du fait qu'en apparence, leur acte ressemble à l'acte des hypocrites, qui eux prient, mais qui ne prient pas pour Allah Ta'ala, qui cachent le kufr akbar. Donc ceci pourrait tromper les croyants, faire croire qu'il est permis d'aller prier dans cette mosquée, qu'il n'y a pas de mal à prier avec ces gens-là. Deuxièmement, cela augmente le nombre des égarés, cela augmente leur rang. Et ceci est interdit aux musulmans d'augmenter les rangs des égarés, d'aller avec eux augmenter leur nombre. Cela leur donne de la force, cela les encourage à continuer dans leur égarement. Ceci est valable avec les mécréants et c'est valable aussi avec les innovateurs, les moubtadi'a. Car comme les savants disent, tous les versets dans le Qur'an qui parlent des hypocrites, ils visent aussi les innovateurs en islam. Car les innovateurs en islam sont ressemblants aux hypocrites de l'hypocrisie majeure, même si on ne les rend pas mécréants par leur innovation. Certaines innovations qu'ils font ne les sortent pas de l'islam. Mais en quoi ils leur ressemblent ? Ils leur ressemblent car ce sont des ennemis de l'intérieur. Comme les hypocrites qui montrent l'islam mais qui cassent, qui détruisent l'islam de l'intérieur. Les innovateurs sont les mêmes. Ils sont musulmans, ils sont dans les rangs des musulmans, mais ils détruisent l'islam de l'intérieur, contrairement aux ennemis extérieurs. Cela que des savants utilisent dans leurs argumentaires pour répondre aux innovateurs et dans la manière de se comporter avec les innovateurs, les versets et les hadiths qui parlent des hypocrites. L'écrivain, Rahimahullah, Cheikh l'Islam, Mohamed bin Abdelwahab, a cité ce verset car il y a en cela une analogie qui est très pertinente du fait qu'Allah a interdit au prophète de prier dans cette mosquée, bien que le prophète allait prier pour Allah dans cette mosquée. Donc de même, comme Allah a interdit au prophète de prier dans cette mosquée pour Allah, il ne sera pas autorisé à un musulman de sacrifier pour Allah en un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. Tabarakota.